salut à tous je fais une courte vidéo parce qu'il y en a plein sur internet en ce moment qui se demande qui se pose la question si le x pro 1 c'est encore un bon achat en 2018 et il se pose surtout la question de savoir si l'autofocus est valable ou ce n'est pas valable s'il est trop lent ou s'il accroche pas quoi alors moi je pense que cette réputation est grandement surfaite faut pas oublier que ce boîtier il a été mis à jour plein de fois qu'on a la version 3 points je sais pas combien de mise à jour firmware comme ça on allume donc là il en version 3.40 je crois qu'il ya la version 3.60 et la personne 3.60 80 même qui est sorti mais c'est des mises à jour c'est des mises à jour pour les compatibilités objectifs et surtout ça fait une mise à jour sur le sur le vf et les moi je l'ai pas fait parce que ça me gêne au niveau des cadres ça change un truc au niveau des cadres de l'useur optique et et je préfère rester à cette version là qui est un peu plus vieille et donc je voulais vous faire juste une vie d'une fait une démonstration il fait plein jour un c'est ces grands jours dehors et donc je vais juste faire une petite démonstration vite fait pour vous montrer que l'autofocus il marche très très bien il n'y a pas de problème est ce que c'est le plus rapide du monde l'autofocus non pas vraiment quand même faut pas exagérer non plus c'est un focus d'un boîtier qui a cinq ans mais il faut dire qu'il est grandement utilisable faut juste savoir comment l'utiliser en fait faut savoir surtout que c'est un notre focus la détection de contraste donc si vous vous frônez des si vous visez quelque chose de mettez le combinator sur quelque chose qui n'a pas de contraste forcément ça n'a pas marché donc là si je vise l'oeil voyez bien sûr ça marche pas quand je clique voilà il fait la mise à jour très bien par contre si je lui vise le front il va galérer huit jours il va y arriver parce qu'il ya pas de contraste tout simplement si je vise l'oeil voilà faut juste savoir comment ça fonctionne en fait bon je suis f1 4 on va mettre à l'oeil de huit non il n'y arrivera pas sur le front il n'y arrive pas mais sur l'oeil pas de problème et si je vise le fond là il arrive à faire le point sur le grillage derrière est-ce que j'arriverai grillage non il n'y a pas de problème juste savoir comment ça fonctionne effectivement non c'est pas mais ça met moins d'une demi seconde quoi faut pas exagérer ça faut savoir je suis pas en mode macro sur mode macro trop près oui c'est pas non plus excessivement lance largement utilisable faut pas exagérer bon bien sûr on en plein jour après donc on a iso 200 et compagnie mais sinon ça marche très très bien il est là c'est largement utilisable en reportage et en quoi que ce soit et encore là je suis sur le commentaire le plus petit donc là on arrive à chauffer le grillage derrière alors des fois bien sûr il se m'a patiné ça c'est inévitable hop le grillage et derrière il n'y a pas de problème on va pousser le vis on va mettre un collimateur grand hop un grand collimateur alors voilà par contre voilà c'est là où il va pêcher en fait le x pro 1 c'est que quand vous allez faire une photo le délai entre deux photos est beaucoup plus long que sur un réflexe ou sur un truc donc là si je vais amener non je vais enchaîner photo je vois pas grand chose de ce qui se passe en fait mais il fait très bien et il fait très bien la photo et là oui là par contre vu que le commentaire est-il je pourrais pas choper derrière je vais forcément choper le grillage hop il a choqué j'ai choqué le derrière mais ça marche très bien il faut pas les gens qui se disent voilà l'ex pro 1 est beaucoup trop lent et compagnie non non c'est pas vrai moi je m'en sers aussi pour faire les photos de concert et des choses comme ça et c'est tout à fait valable même en même en fait dans une situation de basse lumière il regardait beaucoup qu'il est passé à l'ombre la lumière a changé le route est passé à l'ombre mais il accroche sans problème il n'y a pas de souci en des fois voilà il fait ça des fois bon pour insister un petit peu mais c'est surtout parce que là je lui rate l'oeil si vous voyez dès que je chope un peu de contraste si j'essaie du choper la veine derrière va choper beaucoup facilement en fait vous voyez dès qu'il a dès qu'il a du contraste il accroche automatiquement c'est par contre si je viserai une zone un peu surexposé là il ya encore il a chaud bien voilà dès qu'il manque un peu de contraste voilà là il se m'a patiné s'il vise voilà là il galère pas donc voilà faut savoir comment s'en servir mais sinon il sauf ce petit boîtier même s'il a s'il a il accuse un peu les années faut pas rêver si je parle je lui mets en le mode rafale voilà six images secondes voilà on fait six sept images et après c'est la galère ça c'est classique enfin voilà il ya beaucoup il n'y a même pas beaucoup d'appareils photo qui peuvent se vanter des appareils photo modernes qui peuvent se vanter de de fait d'en faire autant et pourtant vous voyez les menus sont accessibles ça écrit encore sur la carte et j'ai encore accès au menu il galère un peu quand même galère un peu n'est pas fait pour ça clairement mais on peut encore s'en servir même s'il écrit encore sur la carte voyez l'écriture sa carte faut que j'ai une carte rapide à ses vies mais j'ai une carte assez rapide et bon voilà je suis rial et là derrière l'oeil le village et derrière il n'y a pas de problème une demi seconde s'accroche la mise au point voilà j'espère que ça vous aura aidé à plus